C'est comme ça, toi et moi. C'est comme ça, toi et moi. Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans ce cadre très champêtre, déconfinement total. Mais j'espère que nous nous retrouverons, et j'en suis sûr, très vite évidemment dans une salle de spectacle et au théâtre La Passerelle en particulier. Je souhaitais prendre la parole comme je le fais chaque fois en présentation de saison, pour parler de manière générale de la saison qui vient et vous redire un petit peu comment nous construisons nos saisons d'année en année. D'abord, vous rappelez qu'on a une scène nationale, on fait partie du réseau des 75 scènes nationales avec des missions très particulières. La pluridisciplinarité, vous le savez, nous devons être le reflet de la création dans tous les domaines du spectacle vivant, la danse, le cirque, la musique et le théâtre, que nous avons une mission de soutien à la création. C'est pourquoi nous nous engageons sur des créations, des spectacles qui n'existent pas encore, pour les aider évidemment à se réaliser et à exister, c'est important. Je vous parlerai aussi évidemment de tout ce qui concerne l'éducation artistique et culturelle. En gros, tout ce qui se passe et qui a enrichi la saison de rencontres, d'ateliers, suivez-la, il y a la vitrine évidemment des spectacles, mais toutes ces actions, ces rencontres, ces invitations, ces ateliers de pratique, etc. sont très importants dans une saison de scène nationale. Et puis évidemment, notre mission, c'est de nous adresser à tous, au plus grand nombre, et nous essayons de le faire à chaque fois, entre ce dedans-dehors que nous réalisons chaque année. Vous dire aussi peut-être qu'à l'intérieur de ces missions générales, nous, il y a des choses qui nous intéressent plus encore, qui sont évidemment de vous proposer des grands écarts à l'intérieur des mêmes disciplines. Il y a plein de façons de faire du théâtre, de la danse, du cirque ou de la musique. Ça, c'est un éventail riche que nous vous proposons, que nous aimons bien l'hybridité, la transversalité entre les arts, qui donne souvent des esthétiques très intéressantes. Et puis évidemment, les formes de confrontations. Nous adorons les petites formes, les petites pépites, souvent dans une grande proximité avec les spectateurs. Et puis évidemment, les grands plateaux, très évident, parfaits pour le théâtre et le plateau du Théâtre La Passerelle. Voilà, pour la saison prochaine, quelques thèmes principaux. D'abord, celui peut-être du rapport à la nature, notre relation à cette nature, au monde sauvage. Cette déconnaissance aussi que nous avons avec ce monde sauvage pourtant vital, duquel nous faisons partie. Évidemment, les artistes s'emparent beaucoup de ce thème-là. Les enjeux écologiques, évidemment, sont vitaux pour l'avenir de l'humanité et de la planète. Et ce n'est pas étonnant, évidemment, que ce thème revienne de plus en plus souvent. Je pense à des spectacles comme Histoire de fouille, qui racontent l'histoire du plastique, les avantages, mais aussi les problèmes qu'il pose aujourd'hui. Je pense à le même spectacle de David Valle qui s'appelle Visite Curieuse et Secrète, qui parle de biodiversité. Je pense à Julie Delisle, avec ce Je suis la bête, qui nous parle, qui nous rappelle notre part d'animalité. Je pense au Bruit des loups d'Étienne Saglio, en magie nouvelle, qui va nous transporter plutôt dans une forêt, une grande forêt, et interroger ce rapport à la nature. Bref, l'année prochaine, nous allons beaucoup être à la lisière de forêt, vous vous en rendrez compte, à la lisière entre ce monde urbain, ce monde sauvage. Et ça me paraît important. Un deuxième thème un peu principal, c'est celui de l'engagement du collectif. Beaucoup d'artistes regardent à la loupe nos sociétés et ses travers, et se posent la question de savoir comment on a pu en arriver là. Toutes ces choses absurdes qui passent dans ce monde quand même assez difficile. Et s'interrogent sur notre capacité à faire collectif, à faire ensemble, pour retrouver peut-être des chemins plus lumineux et d'un monde meilleur. Notre capacité aussi à dire non sur les choses qui nous révoltent. On le verra à travers le texte d'Antigone de Sophocle, évidemment, où Antigone dit non parce qu'elle estime, et ça lui coûtera sa vie, elle dira non au roi parce qu'elle souhaite et parce qu'elle pense que c'est justice, enterrer son frère. Mais il y a aussi Péricopto, évidemment, comment on dit non à ce qui nous entoure, à cette société qu'on nous propose, et qui franchement n'est pas très reluisante aujourd'hui. Bref, cet engagement d'un théâtre citoyen qui trace des chemins qui me paraissent et qui nous paraissent, me semble-t-il, importants. Évidemment, il y a aussi quelque chose qui nous intéresse. La première chose, c'est de vous raconter des histoires. Et on est particulièrement sensible à ces artistes qui tissent un lien entre fiction et réalité. L'année prochaine, nous aurons beaucoup de gens qui travaillent à partir d'une matière réaliste, réelle, que ce soit dans le présent, l'histoire ou dans le futur, et qui tissent à travers ce matériau réaliste des histoires assez incroyables, qui font théâtre, qui font récits de toute cette matière réelle. Je pense à « Et le cœur fume encore » de Margot Eskenazi, qui nous replonge dans l'histoire de la guerre d'Algérie jusqu'à la France d'aujourd'hui, et qui tisse ces récits intimes, mais aussi de la grande histoire, de cette relation complexe entre la France et l'Algérie. Je pense à Élise Châtauré, qui parle de la ruralité avec son Saint-Félix et enquête sur un hameau français, qui va vraiment vous résonner dans notre vie ici dans les Hautes-Alpes. Je pense aussi à des artistes qui s'interrogent sur le futur, le futur demain et ce que sera l'humain demain, avec Julia Mélano et son ersatz. Et je pense aussi à d'autres qui nous interrogent sur notre quotidien, sur cette réalité, pour nous raconter de sacrées histoires. Évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais nous adorons vous faire découvrir de nouveaux talents, et c'est le cas la saison prochaine, avec pas moins de 5 ou 6 artistes que nous n'avons jamais reçus, dont nous n'avons jamais reçu le travail. Pas mal de femmes, Élise Vigneron, Margot Eskenazi, dont je viens de vous parler, il y a aussi Julie Delisle, mais aussi David Valle, avec ses causeries absolument formidables, et que nous allons suivre pendant un certain nombre d'années. Bref, une saison très très riche, très dense, 35 spectacles, une façon de compenser peut-être une année assez vide, assez catastrophique pour les compagnies et pour les structures. Il est temps de retrouver, de remettre en face des publics, des artistes. Et donc, c'est une façon pour nous, dans cette densité de la programmation, évidemment, de permettre à des artistes de pouvoir jouer à nouveau, de manière importante dans notre théâtre, mais aussi dans d'autres théâtres qui font exactement la même chose. Je sais que vous serez au rendez-vous, vous êtes les meilleurs ambassadeurs du Théâtre La Passerelle, parlez-en autour de vous, essayez de convaincre des gens dans vos entourages, dans votre entourage, de pousser les portes d'un théâtre. Ce théâtre est fait pour eux, les artistes ne font que parler de nous, et nous font rêver, imaginer une réalité ou d'autres histoires fictionnelles, en tous les cas, à travers, derrière chaque porte de chaque spectacle. Il y en a peut-être un qui correspondra encore plus exactement fait pour chacun. En tous les cas, il y a souvent un émerveillement et un enrichissement personnel, en tous les cas, une façon de réenchanter notre quotidien et ce que nous essayons de faire à travers chacune des saisons du Théâtre La Passerelle. J'en profite évidemment pour remercier tous nos partenaires, la ville de Gapes, le conseil départemental des Hautes-Alpes, la région au sud et l'État. Sans eux, nous ne pourrions évidemment pas vous proposer toutes ces saisons riches et denses et je tiens chaque fois à le redire. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et à très bientôt pour la présentation virtuelle de la saison qui commence, comme vous le savez, le lundi 8 juin. À très bientôt, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada